Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bien sûr en bonne santé. C'est notre devise, quoi qu'il arrive. Et après, bien sûr, on redémarre la journée, il est 8h ce matin déjà, il y a le jour, heureusement c'est l'été, printemps, voilà. Et puis après je commence toujours avec la musique, c'est très très important. Enfin, c'est beaucoup, beaucoup de bien qui découle après, dans la journée de ce démarrage. Et puis après je vais vous parler de l'arthrose, parce que bien sûr j'étais comme tout le monde, j'avais beaucoup d'arthrose moi aussi. Et aujourd'hui, rien du tout. Je vais vous expliquer comment j'ai fait, ça sera mon témoignage à moi. A tout de suite. Si quelqu'un qui me voit danser, il va rigoler. Heureusement que je suis seule personne qui me voit. J'essaie de bouger sur le rythme quand même. J'essaie de bouger sur le rythme quand même. J'essaie de bouger sur le rythme quand même. Il faut savoir doser la vitesse. Il faut que je contrôle encore. Ce n'est pas automatique. Allez, allez, plus vite, plus. Voilà. Voilà, plus vite, plus vite, sinon il va descendre. Oh là 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 là. Il faut surveiller. Et bien déjà, c'est fini. Voilà. Et bien oui. Comme j'ai dit, j'ai eu pas mal de problèmes avec mes poignées pendant deux jours. Bon là, j'ai repris ça et ça marche. Au début, premier jour, j'avais très très mal. Et petit à petit, il ne faut pas écouter le mal. Il faut continuer. Et puis voilà, ça s'est remis. Par contre, là, j'ai fait une bêtise. Carrément, j'ai enlevé les cubes et j'ai sauté à la corde. Ça descendait. Bon, la vessie est descendue, mais pas aussi fort comme avant. Mais quand même. Alors, du coup, voilà, maintenant, il faut être très très prudent. Je fais mes marches tous les jours, je fais tout le reste. Un petit peu, je bouge. Un tout petit peu, j'essaye de sauter. Sauter à la corde, c'est interdit pour l'instant. Voilà. Alors donc, allez. Ça, c'est mes chats. Alors, là par contre, maintenant, il faut faire ça sérieusement. Je prends les chaises. Des fois, quand je regarde, je m'occupe avec l'ordinateur. Je fais ça et puis je fais l'ordinateur. Puis voilà. Donc, il le faut parce que c'est vrai. Ça, 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 ça muscle les périnées. On ne dirait pas, n'ayant l'air de rien, mais cet mouvement, il muscle, voilà. Bon, et si je garde le cube à l'intérieur et si je ne fais pas imprudente, ça, ça va aller. Il n'y a pas de problème. Et pour le reste, bien sûr, je fais toujours la même chose. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse plus ? Ce n'est pas la peine. On ne va pas faire championnat de muscles. On fait ce qu'il faut pour être opérationnel. Pour moi, mot d'ordre, c'est opérationnel. Donc, toujours pareil pour le dos. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Et après, on revient, un, ça, c'est plus dur. Deux, je ne sais pas pourquoi, trois. Ah oui, je dois tirer quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. J'ai remarqué, côté droit, c'est plus faible que côté gauche. En tout, par exemple, ça, c'est pareil pour le dos. Et vous allez voir, côté droit, gauche, ça va. Voilà. Voilà. Côté gauche, je peux aller loin. Un, et je regarde là-bas, derrière, je vois tout, la fenêtre et tout. Voilà. Cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Et à droite, pas du tout, même pas à mi-chemin. Voilà. Je suis à mi-chemin. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Je ne peux pas aller plus fort. Incroyable. Un, deux, j'essaye tout un petit peu. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Alors, bien sûr, un petit peu toujours de musculation parce que là, il faut que j'arrive à refaire tout ça. Là, je ne sais pas encore qu'est-ce que je dois faire avec ça. Là, il y en a en trop. Mais si je vais diminuer l'aliment parce que là, j'ai trois repas maintenant au lieu d'un. Et c'est grâce à ça que j'ai un petit peu récupéré les bisècles. Mais les triceps, ça ne va pas, ça pendouille. Alors, peut-être qu'il faut faire beaucoup de musculation. Voilà, alors, toujours pareil. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Vous voyez, ça dépend. Quatorze, c'est le maximum. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Je ne peux pas aller plus loin. Un, ça dépend des jours. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Je vais m'en occuper un petit peu sérieusement des triceps. Je vais étudier pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Alors là, c'est pour les fessiers. Et mon équilibre, ça passe par là. Alors, un, le genou, deux. Et croyez-moi, si quelqu'un qui avait des problèmes de genoux, c'est bien moi. Et je n'ai plus de problèmes. Cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Alors, là aussi, je dois être prudent avec les poignets. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Et voilà. Alors, il en reste une pour les poignets. Là, il faut que je fasse attention aussi parce que depuis deux jours, ça va mieux les poignets. J'avais très, très mal. Là, ça va beaucoup mieux. Mais il ne faut pas exagérer, bien sûr. Alors, je vais aller plus loin que ça. Voilà. Alors, un, oula, 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 le poignet. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Non, on ne peut pas aller plus loin. Vous voyez ? Je commence à sentir. Là, il faut tout de suite arrêter. Sinon, catastrophe. Voilà. Voilà. Alors, après, bien sûr. Je fais toutes sortes de mouvements pour l'épaule. Voilà. Même pour les bras. Après, le poignet. Voilà. Chaque fois, dès que j'ai deux minutes, que je ne fais rien, voilà. Là, bougez, bougez, bougez. Tout le temps, tout le temps. Là, c'est pareil. Petit à petit, ça se répare. Vous voyez, là, il n'y a plus de poignets d'amour. Il n'y a plus de ventes qui dépassent. Mais, pas la peine de forcer, de faire des heures entières. Juste un petit peu. Voilà. Lorsqu'on me dit que je suis ridicule avec mes cinq minutes par jour, eh bien non, le résultat, il est bon. Voilà. Après, le cou. Ah, ça, c'est la seule faiblesse encore que j'ai. Voilà. J'ai encore mal au cou quand je fais le vite. Voilà. Comme ça, ça va. Comme ça, ça va. Là, mais dès que je fais le vite, là, on revient. Oh là là. Là. Stop. C'est bon. Alors, ça me rappelle le bon vieux temps. Comment on ne dit surtout pas. Mon Dieu, mon Dieu. J'étais bourrée d'arthrose. Il n'y avait pas plus arthrosé que moi. Vous imaginez, il suffit que je vous dis que 20 années de boulimie, alors, rien que le manque de vitamine B12, il provoque un cortège de maladies, le manque d'une seule vitamine. Alors que moi, j'ai manqué toutes les vitamines, tous les minéraux, tous les oligo-éléments. J'étais vidée de toute substance vitale nécessaire à la vie. Il n'y avait plus rien à moi. C'était mon énergie qui m'a tenue encore, ou mon mental, ou quoi. Bon, donc, forcément, j'avais les genoux enflés, comme ça, un ballon de deux côtés. Partout, partout. J'étais arthrosée partout. Même le petit doigt de pied, etc. Bon, ben, après, comme je vous ai raconté mon histoire, pour moi, c'était urgent de m'en sortir, parce que je ne voulais pas entrer dans la maison de retrait. Bon, alors, lorsque mes enfants, ils sont venus me voir, je pouvais cacher l'arthrose. J'étais assise, et puis je leur ai dit que, voilà, j'ai attrapé le froid, j'ai raconté n'importe quoi. Ça passait plus ou moins. Mais alors là, la sénilité, le Parkinson, j'ai tremblé comme ça, l'Alzheimer, parce que je n'avais plus de mémoire. Bref, ça ne passait pas du tout. Alors ça, c'était très, très urgent de réparer, parce qu'on m'a donné un ultimatum, mes enfants. Alors, la première chose que j'ai trouvée pour la sénilité, c'était la rubis-trups. En fait, ce n'est même pas moi qui l'a trouvée, c'est l'univers qui m'a envoyée. Bon, là, j'ai réussi haut les mains. Ça va. Je m'en suis sortie. Mes enfants, ils ont dit, ça va, tu peux rester tranquille maintenant. Eh oui, c'est bien bon. Mais après, comme j'étais à 300 kilomètres de chez eux, je ne connaissais personne, etc., il fallait que je me débrouille tout seul. Parfois, j'ai rampé à quatre pattes comme un bébé dans la maison parce que je ne pouvais pas me lever tellement ça m'a fait souffrir. Et comme d'habitude, je ne voulais pas des médicaments. Alors, il fallait trouver la solution de s'en sortir de tout ça et rapidement en plus. Alors, comme d'habitude, je réfléchis. La logique dans l'illogique. Je me dis, bon, voilà. Tout ça, c'est parti à cause de déminéralisation. Bon, maintenant, il faut vite reminéraliser tout ça. Et comme je savais que le pissenlit, c'est le plus fort. On met presque au niveau de chimiothérapie, aussi efficace. Et là, il y a toutes les vitamines, tous les minéraux, tous les oligolémens. Allez, trois fois par jour, les infusions, je les fais des racines de pissenlit. Et je les bu ça trois fois par jour. J'ai senti déjà beaucoup d'amélioration. Et ensuite, c'est moi qui ai eu l'idée. Personne qui m'a dit. J'ai pris dans la rue, récupéré les feuilles et des fleurs de pissenlit. Je les ai mis dans un blender avec un petit peu d'eau et de l'huile d'olive. Je les fais écraser en bouillie. Et j'ai fait des cataplasmes pour la nuit. Dans la journée, c'était difficile, mais toute la nuit. Au bout de la troisième nuit, c'est désenflé complètement. Mais j'avais toujours très, 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 très mal, bien sûr. Alors, après aussi, j'ai regardé un petit peu. J'ai commencé à étudier. Et j'ai vu que les hormones de cortisol, les hormones de stress, aussi bizarres que ça soit, c'est anti-inflammatoire. Alors, comment provoquer le stress ? J'ai réfléchi. Il n'y a pas un lion affamé qui court derrière moi que je suis obligée de courir. Et là aussi, j'ai compris. J'avais très, 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 très mal. Et je me suis dit, eh bien, c'est voilà, j'ai trouvé. Au lieu de s'arrêter quand j'ai mal, la plupart des personnes, c'est ce qu'ils font. Ils disent, lorsque j'ai très mal, je m'arrête et j'attends que ça passe. Et non, exprès, là, j'ai forcé. Mais alors là, vous pouvez imaginer qu'est-ce que c'est lorsque vous avez très, très mal, que vous ne pouvez même pas bouger et vous décidez. En fait, c'est le fameux saut quantique en ce moment-là. Vous êtes obligés de partir d'un autre niveau d'énergie, sinon c'est impossible. Donc, j'ai marché malgré la douleur et automatiquement, le hormone de stress, il s'est libéré, c'est le cortisol. Et ça agit comme anti-inflammatoire. Et après, je n'avais plus mal. Excusez-moi, c'est la première fois que ça m'arrive. Voilà. Alors, oui, j'ai enlevé le chauffage. Et donc, déjà là, il y avait beaucoup, beaucoup d'améliorations. Et il me restait encore les aliments. Oh ! Oh là là ! Excusez-moi. Alors, donc, les aliments. Ça aussi, je savais que les aliments cuits, c'est inflammatoire. Donc, il faut aliments crus. Et ça tombait très bien pour sortir de boulimie. Il fallait justement que je casse tout ce circuit de récompense. Les gâteaux, les sucreries, les poulets rôtis. Donc, tout ce qui est gras et sucre, c'est inflammatoire. Et comme j'ai arrêté, j'ai arrêté la boulimie en même temps. Et en même temps, ça y est, j'ai agi comme anti-inflammatoire. Et je peux vous garantir qu'en quelques jours, que j'ai changé d'alimentation, que j'ai passé de cuite. Tout ce qui était cuite et tout, j'ai passé au cru. Premièrement, donc, la boulimie complètement finie. Et deuxièmement, de jour au lendemain, pratiquement. Je pourrais même maintenant vous dire, vraiment, à n'importe qui, j'en suis convaincue, quelqu'un qui souffre vraiment d'inflammation comme ça, tout simplement cru, 100% cru. Obligatoirement que ça va tout changer dans l'organisme. Obligatoirement quelque chose de bien qui va se passer. Je ne sais pas à quel niveau. Chez moi, ça agit à cet niveau parce que c'est ce que je voulais. Écoutez, moi, de toute façon, chez moi, ça marche comme ça. C'est toujours, j'ai décidé parce que je suis au pied de mur. Et là, il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y en a pas de dire, bon, je vais essayer, je vais tenter, je vais voir. En fait, vous devez être sûr, aussi sûr. Souvent, on m'a dit, mais comment tu peux être sûr ? J'ai dit, écoute, c'est très simple. Le soir, quand tu te couches, vous couchez le soir. Est-ce que vous vous posez la question, demain matin, est-ce que je suis vivant ou morte ? Ça ne vous vient même pas à l'idée. C'est l'évidence. Demain, après-demain, peut-être même encore pour quelques années. Sauf si on a une très grave maladie. Mais sinon, jamais on ne se pose des questions. C'est l'évidence. Et bien, lorsque vous avez la même certitude, en face de tout ce que vous décidez, c'est là que ça marche. Eh bien, oui, mais pour ça, malheureusement, il faut se mettre toujours aux pieds de mûre, toujours en danger. Et sinon, je ne vois pas qu'est-ce qui a poussé l'être humain d'aller à l'extrême. Parce que c'est très, très difficile. Voilà. Bon, je vous souhaite une très belle journée, très bonne santé. C'était ma témoignage à moi. Bien sûr, comme toujours, c'est l'extrême. Mais peut-être qu'il y a toujours un petit quelque chose que vous pouvez sortir de là et profiter. Je vous souhaite très belle journée, très bonne santé. Au revoir. Sous-titrage ST' 501